Bonjour, voici une capsule portant sur le passage d'un nombre décimal à une écriture en pourcentage. Donc, lorsqu'on veut passer d'un nombre décimal à un pourcentage ou d'un pourcentage à un nombre décimal, bien tout simplement, notre nombre décimal, tout simplement, il va falloir le multiplier par 100%, alors que notre pourcentage, eh bien, un pourcent, c'est sur 100, donc on promet notre pourcentage en fraction et par la suite, tout simplement, effectuer la division. Donc, si on regarde les exemples, donc ici, j'ai trois dixièmes. Donc, trois dixièmes, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là pour le trouver en pourcentage? C'est qu'on va le multiplier, tout simplement, par 100%. Donc, ici, si je multiplie, donc, trois dixièmes par 100%, on va trouver 30%. Donc, trois dixièmes, c'est en réalité 30%. Même chose pour le 7 et 12 centièmes, donc je vais faire 7 et 12 centièmes que je vais multiplier par 100%, et à ce moment-là, j'aurai 712%. Donc, bien entendu, c'est possible d'avoir des pourcentages plus grands que 100%, ce qui représente une augmentation. Et pour le dernier, donc, j'ai 123 millièmes, qu'on va multiplier par 100%, et à ce moment, on obtient 12 et trois dixièmes de pourcent. Bref, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on déplace notre virgule de deux positions vers la droite, et par la suite, on va ajouter notre symbole de pourcentage. Donc, pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, ce qu'il faudra faire, tout simplement, c'est de multiplier par 100%. Et de la même façon, bien, de l'autre côté, on va faire l'opération contraire, donc on va diviser par 100%, et on va aller regarder les exemples. Donc, ici, si j'ai 25,1%, donc je vais diviser par 100%, et je vais donc obtenir 0,251, donc 251 millièmes. Donc, si j'ai 7 dixièmes de pourcent, et que je le divise par 100%, donc je vais déplacer ma virgule de deux positions, et j'obtiendrai à ce moment-là 7 millièmes. Et pour le dernier exemple, 123,4%, si je le divise par 100%, donc j'obtiendrai 1,234. Donc, on passe de cette façon d'un pourcentage au nombre décimal qui le représente aussi. Merci! Merci! Sous-titrage ST' 501